Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Ils ne veulent pas que vous sachiez la façon d'identifier si la tomate a du poison. Les médecins, les nutritionnistes et leurs parents vous ont toujours dit que vous devez manger des fruits et des légumes pour grandir sainement afin de maintenir leur bien-être physique et mental. Cependant, la manière dont ces aliments sont cultivés suscite une préoccupation croissante. Par chance, savez-vous si la tomate a du poison ? Et bien, les aliments génétiquement modifiés ont tendance à être moins chers, tandis que les aliments sains sont plus chers. La vieille règle qui maintient la santé et le régime avec des fruits et des légumes de saison. C'est-à-dire privilégier les fruits et légumes de saison. Par conséquent, chaque fois que vous percevez des fruits et des légumes sur les marchés et les magasins en dehors de la station, ils ont normalement été importés ou cultivés dans des serres en utilisant toutes les technologies biologiques pour accélérer la croissance. Comment identifier si la tomate a du poison ? Par conséquent, les fruits et légumes produits avec des éléments chimiques et non naturels ont un code à quatre chiffres. Les aliments issus de l'agriculture biologique reçoivent une étiquette à cinq chiffres, en commençant par neuf. Identifier si la tomate a du poison. Alors que les fruits et légumes génétiquement modifiés ont un prix avec un code à cinq chiffres commençant par le chiffre huit, c'est-à-dire que vous devez vous en passer. Par exemple, les États-Unis ont plus de 80% des aliments génétiquement modifiés. En Europe, dans de nombreux pays, tels que l'Autriche, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie et le Luxembourg, le gouvernement a interdit la production et la vente d'aliments génétiquement modifiés. Comment percevoir si la nourriture est génétiquement modifiée ? Les aliments transgéniques sont plus agréables, ronds et lumineux avec une taille presque équivalente. Ces aliments ont un aspect brillant et ne présentent aucun signe de détérioration. Et en pensant aux lois de la nature, cette égalité est impossible. Ni les êtres humains ne sont aussi semblables, car certains sont plus grands, plus courts, plus gros, plus minces, plus forts ou plus rapides. Et cela s'applique également aux légumes et aux fruits. Vous souvenez-vous de ce fruit légèrement battu ou d'un format différent des autres ? Ce sont des signes que le fruit ou le légume est vivant. Si vous trouvez ces fruits et légumes dans les rayons des supermarchés, les chances sont grandes de ne pas subir de changement. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des ceveux, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501